Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter l'application GreenPonic et plus principalement l'interface avec le WaterBrain où on va gérer notre module de mesure ECPH. Alors je vais lancer l'application GreenPonic, on part du principe que votre appareil a déjà été configuré et appairé avec l'application et là on arrive directement sur le menu principal. Je suis sur un kit de démonstration avec des valeurs qui sont aléatoires pour la démo. Donc sur cette page on voit plusieurs choses. Tout d'abord on va avoir une zone tout en haut où on va avoir nos lectures de EC et de PH et leurs cibles, donc les cibles qu'on aura indiqué qui sont les cibles à atteindre en termes de régulation. Juste au-dessus des lectures on a un indicateur dosage automatique off ou un. C'est ici qu'on va voir si l'autodosing est en route ou pas. En dessous on a les différentes datas des autres capteurs parce qu'avec le EC et le PH on a aussi la température de l'eau, de l'air, de l'humidité et on a aussi un capteur pour la lumière. Et dans toutes ces interfaces on va avoir le même style de visuel. C'est à dire que lorsque je clique sur la température d'eau par exemple on va avoir la lecture en haut et on va avoir un graphique qu'on va pouvoir citer sur 7 jours, 15 jours ou un mois. Pareil pour la température de l'air, l'humidité et la luminosité. Ce qui va nous intéresser beaucoup c'est le C. Donc on va aller dans la tuile EC et là on va retrouver notre lecture. Et on va trouver un petit switch qui va nous permettre d'allumer ou d'éteindre le dosage automatique. Une fois qu'on a activé ou désactivé ce switch on a une confirmation en haut qui nous permet de voir que notre réglage a bien été pris en compte. A droite on a un bouton qui nous envoie vers le tutoriel de calibration où on peut suivre en fait les différentes indications pour calibrer les sondes où on peut faire passer pour aller directement la calibration. J'ai fait une vidéo précédemment sur ça donc vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et puis voir comment se passe dans le détail la calibration de nos sondes EC et PH. En dessous vous avez la cible donc c'est là que vous allez indiquer la cible que vous voulez atteindre. Donc en cliquant sur la petite case on va être capable de changer les valeurs. Donc là par exemple je peux mettre un EC de 2. Je clique sur enregistrer et la nouvelle cible à atteindre sera un EC de 2. En dessous on a la partie graphique où ce graphique on a une représentation sur 7 jours, 15 jours et 30 jours au même titre que les autres vues. Quand je fais quitter je reviens sur l'écran principal et là on voit que le dosage automatique est on suite à mon activation plus tôt. Et quand on va dans le PH on a exactement les mêmes indications, les mêmes procédures. Du coup vous avez une interface qui est en relation moins uniforme donc il n'y a pas de menu différent pour chaque interface. Toujours dans le but d'être dans une utilisation qui va être la plus simple possible. Voilà donc c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo je vous présenterai la partie waterpomp et son interface. A bientôt.